6-9 la matinale, matin sport Sid Ahmed Fethi, bonjour Bonjour Hakim On va parler de l'arrivée de la délégation algérienne de nos athlètes au JO de Paris par groupe d'athlètes à tour de rôle qui retrouvent leur quartier dans ce village olympique de Paris Aujourd'hui, nous sommes tous présents au village olympique puisque c'est aujourd'hui que les derniers athlètes vont arriver ceux qui étaient en stage à l'étranger notamment vont rallier la ville de Paris ce matin et cet après-midi pour rejoindre leurs camarades qui sont déjà à pied d'oeuvre depuis hier et avant-hier les premiers qui sont arrivés au village olympique ce matin, hier plutôt, il y a eu également la gymnase Kylian Nemours qui est rentrée au village olympique et que je savais qu'il y a beaucoup d'algériens, d'athlètes algériens qui habitent en France Kylian Nemours, Mehdi Bouloussa qui habitent à 5 minutes du village olympique Ils ont leurs pieds à terre déjà Ils ont déjà leurs habitudes Ils sont un peu comme à la maison et le stand d'Algérie également est en train d'avoir une... d'ores et déjà une réputation d'un stand festif puisque c'est le stand le plus animé au niveau... donc c'est pas complètement surprise ! Non c'est pas une surprise bien évidemment, on sait très bien qu'il y a un peu plus de 3 millions d'algériens qui vivent en France et ça va permettre également aux athlètes algériens d'avoir derrière eux beaucoup de supporters lors des compétitions en tout cas on l'espère vous le savez et ça va continuer donc on est dans la dernière ligne droite la chaîne 3 vous prépare tous les jours à partir de 19h15 une émission spéciale et ce jusqu'à jeudi pour vous présenter notamment les athlètes discipline par discipline et comme ça vous saurez qui sont les 46 athlètes qualifiés pour les Jeux Olympiques de Paris qui débutent donc ce mercredi avec des disciplines où on n'est pas concerné à savoir le football notamment le handball mais la cérémonie d'ouverture ça sera vendredi et ensuite place à la compétition des samedis prochains voilà ça c'est pour les Jeux Olympiques si vous voulez ne rien rater des Jeux rendez-vous ce soir 19h15 avec Nassim Adjahout la spéciale Jeux Olympiques et on va parler football c'était dans l'air depuis quelques jours le défenseur Bezalabdin Souyat qui a résilié son contrat avec l'AGS Kabylie a opté donc pour le cheval de Belouisdade l'information a été annoncée hier soir par le club l'annonce de Souyat intervient quelques heures seulement après le recrutement de l'ancien gardien du but du Mouloudia d'Alger Farid Chaal en provenance du club saoudien Al-Najma ajouté à cela le recrutement il y a quelques jours d'Oussama Daibesh en provenance de l'ASMOSTA GANEM et de l'ex milieu de terrain de l'Etoile du Sahel le Camerounais Jacques Mb au Mouloudia d'Alger Khardin Marzougui lui a prolongé son contrat d'une saison alors que du côté de l'entente de Sétif on annonce la signature d'Akaram Djahne qui fera donc son retour au club après deux saisons passées à l'USM Alger où il a remporté notamment la coupe de la Cap et la super coupe d'Afrique concernant les entraîneurs au Mouloudia d'Alger les responsables dits propriétaires du club font confiance une nouvelle fois à Youssef Bouzidi pour diriger l'équipe au poste d'entraîneur en chef pour la nouvelle saison mettant fin aux rumeurs qui annonçaient le retour de Abdelkader Amarani au club du côté du CS Constantine Khardin Madu a dirigé sa première séance d'entraînement à la tête du staff technique c'est un retour au club pour Madu après la saison 2022-2023 où il avait réalisé 17 victoires 9 nuls et 9 défaites donc un bilan positif pour Khardin Madu on va parler du Tour de France rapidement avec la 21e étape du Tour de France un contre la montre disputé hier entre Monaco et Nice superbe paysage qu'on a vu voir si vous avez suivi le Tour de France c'est toujours Pogacar donc qui n'est pas beaucoup de suspense il ne laisse plus aucun suspense vous avez bien raison de le dire il reste tout de même Vink Jagard qui est à même pas une minute une minute trois secondes plutôt un peu plus d'une minute qui pourrait le rattraper en cas d'accident mais Pogacar devrait être donc le vainqueur de ce Tour de France pour cette année vous avez parlé de formula hier matin vous vous rappelez avec la Hongrie et un doublé de McLaren les McLaren qui n'avaient plus réalisé cette performance depuis Monza en 2001 2021 plutôt ça fait déjà quatre ans un paquet d'années un paquet d'années mais ce qu'il faut retenir en formula c'est surtout l'hégémonie de Max Verstappen qui commence à s'effriter puisque le néerlandais n'a été que 5ème hier derrière notamment Charles Leclerc 4ème et le doublé McLaren-Oscar Piaz une nouvelle incident fin de course aussi et généralement Max Verstappen quand il est comme ça repoussé dans ses derniers retranchements quand il est sous pression il fait des bêtises il commet beaucoup d'erreurs il fait beaucoup d'accidents et c'est d'ailleurs l'accrochage qu'il a eu avec Lewis Hamilton dont vous parlez lors du dernier tour où on l'a vu freinage très tardif ce qu'il a obligé à faire un tout droit et il y a eu un petit contact avec Hamilton ce qui lui a fait perdre 2-3 places alors qu'il était sur une lancée on pensait qu'il allait peut-être revenir sur les deux McLaren c'est en fin de compte donc encore une fois un podium sans Max Verstappen c'est pour ce Grand Prix et vous savez que c'était le dernier Grand Prix avant la pause estivale il va y avoir un mois d'arrêt du côté de la Formule 1 avant que les Grand Prix ne reviennent avec notamment le Grand Prix de Spa en Belgique donc le podium Oscar Piastri 1er Lando Norris le britannique à la deuxième position qui confirme qu'il aurait pu être premier si ça n'était la consigne de son équipe de laisser repasser Oscar Piastri parce qu'il y a eu une erreur au niveau du pit stop des stands où Oscar Piastri était premier et on a demandé à Lando Norris de rentrer changer ses pneus au moment où Lando est sorti il était deuxième et quand Oscar Piastri est rentré au stand à sa sortie il était derrière Lando Norris à plus de 4 secondes à un certain moment on a demandé à Lando Norris, très gentleman le britannique c'est le cas de le dire est-ce qu'il va le rester longtemps ? c'est toute la question surtout qu'il est en course maintenant il est favori oui pour le championnat du monde derrière Max Verstappen donc il a pris la deuxième place, troisième Louis Hamilton, je rappelle le classement général Max Verstappen premier avec 265 points Lando Norris deuxième avec 189 points et Charles Leclerc troisième avec 162 points l'essentiel de l'activité sportive voilà vous savez tout merci c'est d'Ahmad Fethi à très bientôt 7h27 sur Adjation 3 2 3 4 4 5 10 11 12 12 C'est parti !